Alors, je vais me représenter, parce que je n'ai pas parti l'enregistrement, alors je m'appelle Nathalie Bélanger, directrice au Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie à Pembroke. Alors, bonsoir et bienvenue tout le monde. Alors, je répète, pour les personnes qui viennent d'arriver, on vous demande de garder votre micro en sourdine et si vous préférez ne pas avoir la caméra ouverte, cette présentation est enregistrée et sera partagée sur le site web de l'école. Alors, sans plus tarder, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux différentes personnes qui sont à l'école et on aimerait vous souhaiter la bienvenue à tous. Donc, cette présentation est vraiment pour les nouveaux parents et les nouveaux élèves que nous attendons avec impatience. Alors, on espère que cette transition qui est très importante à la maternelle pour nos futurs élèves et pour vous, la famille. Donc, on va prendre quelques temps ce soir pour discuter avec vous. Alors, juste avant de commencer, peut-être, je vous invite ensemble. Donc, nous allons faire une petite prière. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, pour les enfants. Alors, sans plus tarder, j'aimerais prendre quelques minutes pour présenter quelques personnes avec qui nous travaillons et que vous allez apprendre à connaître. Alors, je me suis déjà présentée. Je vais passer la parole à ma directrice adjointe, Mme Valérie. Alors, bonsoir. Et moi, je vais maintenant passer la parole à Mme Cynthia. Bien, écoutez, bien, bonjour. Moi, je suis la secrétaire. Donc, si jamais vous avez des questions, vous m'appelez au bureau. Je vais maintenant passer le flambeau à Mme Joanne. Bonsoir à tous. Oui, je suis là. Bonsoir. Je suis la commise secrétaire à l'école. Je vous accueille avec un beau sourire à tous les jours et je suis prête à aider à les gens qui ont besoin de mon aide tout au long de l'année. Merci beaucoup, Mme Joanne. Merci, Mme Cynthia. Alors, Mme Zétien, Mme Joanne, c'est le cœur de l'administration et c'est elle qui s'occupe de tout ce qui roule dans l'école. Alors, nous avons deux merveilleuses personnes qui nous accueillent, qui prennent soin de nous. Alors, les enseignantes, l'an prochain à l'école, il y aura Mme Lynn Frappier. Bonsoir. Je ne sais pas si tu voulais qu'on parle. Oui, tu veux que tu veux. Bonsoir tout le monde. Il y aura Mme Sabrina Corriveau-Alain. Je ne sais pas si elle a eu la chance de se brancher. Oui, je suis là. Merci, bonsoir à tous. Mme Michelle. Bonsoir. Mme Danielle. Bonsoir à tous. Mme Joël. Bonsoir. Je vais passer la parole à Mme Valérie qui pourra présenter les éducatrices. Alors, voici nos EPE qui travaillent avec nous cette année. Alors, Mme Bianca. Allô, c'est moi. Mme Annie. C'est Rami avec le micro. Allô. Allô, oui, on te voit bien maintenant. Mme Marie-Pier. Bonsoir. Mme Caitlin. Allô, allô. Et Mme Mélanie. Bonsoir. Et nous avons également des éducatrices à élèves. Donc, quand on a fait justement les entrevues d'accueil, Mme Bélanger et moi-même. Alors, on était accompagnés de Mme Natacha et Mme Annie. Bonsoir. 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 Je vous remercie encore pour vous présenter un peu, faire le tour de nos classes. À quoi ça ressemble un peu dans l'école étant donné qu'on est en virtuel. Alors, allez-y, mesdames. Je suis désolée. Le chargement est juste un petit peu, beaucoup long ce soir. Bonsoir. Bon, alors, bienvenue dans nos classes. La première photo, on voit ici des référentiels. Donc, souvent, c'est les enfants qui font leur propre référentiel qui sont ensuite affichés au mur. Donc, soit les couleurs, les lettres, les nombres, etc. Ça, c'est moi, excusez. Ici, on voit, c'est la collation qui est intégrée au jeu. Alors, quand l'enfant décide qu'il a faim, qu'il veut manger une collation. Alors, normalement, c'est lui qui décide quand il va manger. On se lave les mains, puis il y a toujours une table prête pour la collation. Oui, donc, les sciences font partie de nos enseignements à chaque semaine. Donc, on essaye d'intégrer des petites expériences scientifiques ici afin d'explorer le monde sous plein d'angles. Les élèves sont très curieux et curieuses. Alors, on pose beaucoup de questions et on fait beaucoup d'enquêtes. Alors, comme vous pouvez voir dans la photo, il y a une question du jour et on laisse les élèves répondre, puis ils peuvent soit inscrire leur nom ou déplacer un objet ou quelque chose pour bien répondre à la question. Fait qu'on fait souvent ça. Ici, on voit une des mêmes façons de représenter un nombre. Donc, ici, les cadres à dix cases qui ont été fabriqués par les enfants. Puis aussi, on incorpore un peu de motricité fine. Donc, on peut voir les pinces. Donc, les enfants doivent prendre des petits objets avec les pinces puis les placer le bon montant dans le cadre à dix cases. Ici, on voit deux élèves qui s'initient à la lecture. Alors, ensemble, ils regardent des livres, ils peuvent reconnaître des lettres, des mots, des sons. On voit la collaboration ensemble. Grâce, entre autres, à notre belle forêt et à notre belle classe extérieure à l'école, ça nous permet de développer vraiment la curiosité naturelle chez les enfants. On essaie d'aller dehors assez souvent pour essayer de vraiment développer ce côté-là chez les enfants. Donc, développer leur curiosité. Ici, il n'y a pas juste une façon d'apprendre à écrire ou à dessiner ou à associer des choses. Dans tous nos jeux, dans tous nos centres de jeux, on essaie d'incorporer plein de choses qui peuvent favoriser plusieurs aspects du développement de l'enfant. Donc, la motricité fine dans le sable, par exemple, dans la photo, tu vois qu'il y a des lettres cachées dans le sable. L'enfant creuse dans le sable et il peut aller associer les lettres comme ça. Écrire les lettres, ce n'est pas juste avec un crayon puis un papier. Il y a plein de différentes façons d'apprendre la motricité fine. Donc, on essaie d'incorporer ça tous les jours. Donc, voici un exemple d'une salle de classe. Donc, on tente d'aménager nos salles de classe afin que ce soit chaleureux, que ce soit naturel, que les enfants se sentent bien parce qu'ils passent leur journée là. Donc, c'est un exemple d'une classe. Chaque classe a un petit coin où on peut se recueillir, un petit coin prière où on trouve des petites bites pour enfants puis voilà. Bien, un petit peu comme tantôt avec nos expériences scientifiques, on essaie de faire beaucoup d'exploration aussi comme par ici. Par exemple, ici, les enfants avaient peinturé des arbres d'automne avec des pommes. Donc, on essaie vraiment de développer la curiosité à travers les arts puis à travers les sciences aussi. Encore une fois, on a la collaboration entre les élèves. Alors, plusieurs élèves par centre qui peuvent s'entraider avec divers apprentissages. Ça fait que c'est pas juste le fait de jouer, ils apprennent en jouant. Puis c'est ça la base du programme ici à Maternelle Jardin. Cette photo est adorable. Donc, on voit une petite cocotte qui est en train de raconter une histoire à son ami. Donc, on apprend aussi des autres enfants, surtout étant donné qu'on a des maternelles et des jardins. Donc, souvent, les jardins vont faire comme la petite fille ici, lire l'histoire à son ami. Ici, on voit une élève parce que les élèves ont la chance de faire des présentations aux autres et d'apporter des choses et parler. Alors, ça développe le langage, les phrases, les mots. Les enfants peuvent aussi par la suite poser des questions. Alors, à chaque jour, les enfants ont la chance de présenter. Et des amis du jour. Bon, bien, souvent dans la classe, on va avoir une table d'exploration d'installer pour que les élèves puissent explorer, développer leur curiosité, poser des questions, représenter ce qu'ils voient à travers des dessins ou d'autres façons. Donc, chaque classe aménage ça de façon différente, mais pour développer, continuer de développer leur curiosité. Et aussi, le jeu de rôle et la communication orale est très importante en maternelle jardin. Alors, les élèves modèlent ce qu'ils voient. Alors, c'est important de leur donner plusieurs opportunités afin de faire des jeux de rôle et de pratiquer la communication. Et ça favorise le langage et la collaboration aussi en jouant ensemble. Ça fait que c'est super le fun. Donc, dans les salles de classe, on a des centres qui sont déjà montés, comme la petite maison, le coin de lecture, etc. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on monte nos propres centres. Donc, ici, c'était un restaurant que les enfants avaient monté, avaient créé. Donc, on voit ici le garçon qui place sa commande au restaurant de pizza. Puis, la cocotte qui prend la commande, qui écrit ce que l'enfant commande. Et puis, le menu qui a été créé par les enfants au complet, écrire. Et puis, les photos, le prix, le coût, tout ça. Donc, c'est un exemple d'un centre qu'on pourrait créer dans une salle de classe. Ici, on peut voir une autre façon de faire des mathématiques, compter, reconnaître des normes. Alors, c'est une autre façon de compter. C'est moi. Ici, souvent, les classes vont avoir un petit coin aménagé pour que les élèves puissent se retrouver. Ou des fois, peut-être profiter d'un moment calme avec eux-mêmes. Ou juste un petit coin où est-ce qu'ils peuvent, justement, être seuls avec eux-mêmes et réfléchir. Voilà. Et dans chaque classe, il y a un petit coin maison. Alors, un petit coin qui ressemble à leur chez eux pour leur rendre un petit peu plus à l'aise dans les salles de classe. Surtout au début, ça peut être difficile. Mais des choses qu'ils reconnaissent souvent, ils viennent d'une garderie ou quoi que ce soit. Fait qu'ils s'associent tout de suite avec des petits coins comme chez eux. Fait qu'on essaie le plus possible de rendre ça chaleureux pour les élèves. Donc, chaque salle de classe est équipée avec divers matériaux de manipulation qui permettent aux enfants d'être créatifs. Comme le petit Coco ici qui a construit tout un agencement de fleurs. Il y a des blocs, il y a différentes affaires. Ils peuvent construire des rampes pour leur voiture. Donc, ils ont vraiment beaucoup d'opportunités à être créatifs dans leur construction. Ici, c'est une autre façon de développer son esprit scientifique. Comme un petit peu pour donner suite à la diapositive d'avant, c'est d'autres sortes de blocs de bois pour créer et faire différentes choses. Mesurer, faire des constructions 3D. Oui, donc chaque classe aussi est munie d'un tableau interactif blanc. Et chaque classe est munie d'iPad ou de tablette pour les élèves. Donc, on se sert surtout du tableau blanc pour faire toutes sortes de choses, des enseignements. Les élèves peuvent jouer dessus. Les élèves peuvent créer sur les tableaux blancs aussi. Donc, ils sont toujours mis à leur disposition. On essaie le plus possible d'incorporer la nature dans nos enseignements, dans nos œuvres. Essayer de revenir à la mère terre. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Et on essaie de communiquer ça aux élèves. Leur mettre le plus possible à l'aise avec ce qui les entoure. Donc, on veut souvent avoir une table de disponible en salle de classe. Une table d'exploration, de provocation où les enfants peuvent faire diverses découvertes et explorations. Voilà. Et on termine avec une petite pensée. Les enfants sont des personnes compétentes, capables de réflexions complexes, remplies de curiosités, ayant beaucoup de potentiel et d'expérience dans leur actif. Alors, merci beaucoup à vous pour ces belles descriptions d'une journée à la maternelle. Et justement, on a une petite vidéo ici à vous présenter qui a été montée par le conseil l'an passé. Alors, ça a été filmé avant le COVID. Alors, il y a des petites différences présentement en raison des restrictions sanitaires. Mais ça va quand même vous donner une belle idée de comment ça se passe une journée à la maternelle. Merci. 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 Mme Sabrina. Alors, je vais continuer sur ce que Mme Joël nous a mentionné un peu plus haut. nous sommes les premiers modèles. Nous sommes les premiers modèles, les modèles aussi francophones. Alors, la parole est vraiment importante. Elle favorise les relations, le vocabulaire, les compétences d'écoute et de parole. L'appréciation, 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 l'appréciation des histoires, de familles et de vos traditions orales aussi. Alors, c'est important de pouvoir raconter dans la langue française et dans la langue maternelle toutes les histoires familiales. Ainsi que la lecture favorise aussi beaucoup le vocabulaire, tous les premiers concepts de passe en littératie, le sens de l'histoire, les connaissances, la reconnaissance de l'écrit, des lettres et des chiffres. Alors, la lecture favorise beaucoup, beaucoup de choses pour l'apprentissage de la lecture ensuite en première année. Merci, Mme Sabrina. J'inviterai Mme Lynn. Oui, donc c'est ça. Le chant favorise beaucoup de choses. Souvent, on voit que nos petits n'ont pas nécessairement la langue, ne peuvent pas nous parler, mais peuvent chanter beaucoup, beaucoup de chansons. Ils apprennent beaucoup avec le chant. Le chant favorise le langage verbal, la mémoire, le rythme, la rime, le sentiment d'appartenance, l'amour de la musique. Donc, c'est important de chanter à tous les jours. On le fait à l'école, mais les enfants apprennent beaucoup, beaucoup avec le chant et la musique. Donc, ça serait vraiment important de l'intégrer le plus que possible. Le jeu favorise les prises de décisions, la coopération, donc comment jouer ensemble, les compétences physiques, la curiosité. L'enfant est un enfant très curieux et c'est pour ça qu'on favorise beaucoup l'apprentissage par le jeu. Les jeux libres, une grosse partie de notre journée et passer à jouer parce que c'est comme ça que l'enfant apprend. La maîtrise de soi, la pensée créative et finalement le sens de la mesure de la géométrie et de l'espace. Un grand merci. Madame Mélanie. Oui, je ne pense pas que les parents ont déjà reçu cette trousse ou vont la recevoir bientôt, mais dans votre trousse, vous allez voir, vous allez avoir plein de choses, des petits livres, des crayons, des lettres. Ce sont des choses que vous pouvez utiliser à la maison pour aider votre enfant à continuer l'apprentissage, comme les dames viennent de le dire. Donc, jouer avec les jeux de lettres, vous pouvez piger une lettre, demander à l'enfant de l'écrire ou de la tracer dans la farine. Moi, j'ai vu mes élèves, ils aiment beaucoup ça, ils mettent de la farine dans une plaque et ils dessinent ou ils écrivent des mots, etc. Donc, vous allez avoir une trousse qui va vous aider à faire tout ce suivi-là avec votre enfant à la maison. Merci beaucoup, Madame Mélanie. Je voulais juste ajouter que les trousses vont être distribuées au mois d'août, donc vous allez les recevoir à ce moment-là. Nous allons voir des membres de l'équipe qui ont fait les entrevues avec nous, Madame Natacha, Madame Annie, qui vont se promener, qui vont aller livrer les petites trousses. Donc, vous aurez des petites visibles surprises au mois d'août. Je crois que la prochaine vidéo, la prochaine vidéo, c'est moi. Madame Patricia, je vais juste prendre deux secondes pour te présenter. Alors, Madame Patricia n'enseigne pas au préparatoire. Elle accompagne les enseignants, les enseignantes, les éducateurs et éducatrices de toute l'école. Donc, elle est une enseignante lead dans l'école et elle accompagne toutes les équipes. Alors, elle a un rôle un peu différent, mais on tenait à ce qu'elle soit ici ce soir. Et je voulais prendre deux minutes pour la présenter avant qu'elle commence à nous parler d'autres ressources. Pas de problème. Merci, Madame Bélanger. Alors, oui, cette ressource-là ici, il y a un lien. Alors, simplifié sur le lien, il y a différentes ressources disponibles pour vous en lien avec l'apprentissage pré-scolaire. Alors, il y a un livre de ressources. Les écrins intelligents que j'ai trouvé quand même assez intéressant parce que ça tente de donner un équilibre entre nos téléphones et nos enfants. Ça donne des petites idées comment on pourrait essayer de gérer les deux à la maison. Il y a un calendrier avec des idées par mois. Puis, il y a l'activité musicale. Il y a quand même certaines chansons que vous pouvez télécharger de ce site-là. Et puis, il y a, si on revient à la page précédente, la principale, il y a des vidéos. Alors, il y a quatre petites vidéos que vous pouvez visionner. Bienvenue à la maternelle, parler et lire ensemble, parler et jouer ensemble et chanter et bouger ensemble. Alors, des choses qu'on fait aussi à l'école, mais qui peuvent être aussi continuées ou débutées à la maison. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, madame Patricia. Et finalement, d'autres ressources qui sont sur le site du conseil. Alors, les premières sont dans le haut. Si vous cliquez dans la présentation, vous allez pouvoir cliquer sur le titre. Ça, c'est l'autre. Ça, ce sont des activités en classe virtuelle. Alors, comme l'année dernière, on n'avait pas accès. OK. Madame Valérie est en décalage et ça roule comme ça peut. C'est bon. Donc, là, voilà. Donc, sur le site du conseil, vous avez donc des ressources pour la petite enfance. Donc, des informations prêtes pour l'école. Donc, est-ce que votre enfant est prêt? Il y a un site web. Immunisation. Examen de la vue. Healthy smiles. Donc, dentiste. Pour la vision. Faire les tests oculaires aussi. Donc, ce sont toutes des petites choses qu'on conseille fortement aux parents à faire avant le début des classes. Pour s'assurer qu'on a une bonne santé visuelle, une bonne santé auditive également. Et puis, les carnets d'immunisation qui sont requis avec Madame Simcia qui a fait le tour de ça avec vous. Donc, ce sont d'autres informations qui sont disponibles sur le site du conseil. Maintenant, si on revient à la page où on était, à la présentation des activités virtuelles. Alors, l'année dernière, nos classes, les enseignants et les éducatrices, en fait, avaient préparé des classes virtuelles. Donc, ce sont des classes qui sont disponibles pour vous. Vous pouvez explorer avec vos enfants. Alors, il y a des liens sur toutes les pages. Il y a des petites activités à faire en français. Donc, selon la thématique. Donc, soit numératie, littératie, motricité fine, motricité globale, apprentissage du français. Il y a vraiment de tout. Donc, si vous cliquez un peu partout sur la page, les pages sont interactives et vous pouvez... Ah, puis il y a les arts. Donc, vous pouvez aller vraiment cliquer sur ces pages-là. Il y a même une recette de pâte à modeler, je pense, dans une des diapos. Il y a aussi quelque chose au niveau des activités physiques et la santé. Alors, voilà. Donc, ça fait le tour. Et ça, ça va être disponible pour vous également sur le site de l'école. Je suis désolée, je dois naviguer entre les pages pour mon micro. Alors, nous avons vraiment hâte de vous accueillir. Donc, on va vous envoyer l'information durant l'été. Alors, vous allez recevoir l'horaire de l'entrée échelonnée. Et puis, je vais vous présenter dans quelques secondes de quoi ça peut avoir l'air. Et aussi, pour la rentrée. Donc, l'école s'occupe de payer pour toutes les fournitures scolaires. Donc, vous n'avez pas acheté de crayon, de ciseaux, de colle. Alors, l'école achète tout ça pour votre enfant. Alors, vous, ce que vous avez besoin de fournir, c'est une boîte à dîner, soulier, sac à dos, boîte de papier mouchoir. Et puis, si votre enfant a des allergies, alors c'est important de nous le signaler. Nous, on va vous faire remplir un plan de santé alors spécifique pour ça. Et puis, c'est bien identifié dans l'école aussi. Donc, si votre enfant a une réaction, on va être prêt à intervenir. Et Madame Bélanger, au sujet d'inscription. Non, c'était juste pour dire, s'il y avait des questions, ils peuvent communiquer directement avec Madame Cynthia ou Madame Joanne. Et puis, pour les allergies aussi, avec Madame Joanne, elle va pouvoir vous aider. Puis, si les enfants, certains enfants parfois sont malades ou ils ont besoin de prendre des médicaments. Donc, il y a aussi des documents à remplir pour la prise de médicaments à l'école, parfois pour l'asthme. Quand on parle d'affection à déclarer, soit des allergies ou peut-être s'il y a un problème de santé au niveau de l'asthme ou encore d'épilepsie ou de diabète ou autre. Donc, on ajoute ça dans nos plans, les plans de soins, pour s'assurer qu'on est en bonne santé. Madame Joëlle, je ne t'en ai pas parlé, mais on a ajouté classe extérieure. Est-ce que tu voudrais juste glisser un minimo là-dessus? Est-ce que tu as le goût? Oui, définitivement, ce qui va être difficile, c'est le minimo. Oui. Je suis tellement excitée. J'ai le bonheur de me faire former avec l'école de Four School. Donc, d'avoir mon accréditation au niveau national. Donc, le plein air est au rendez-vous à 100%. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous le savez, j'aime bien l'extérieur. On passe beaucoup de temps, mais là, on va passer encore plus de temps sous la neige, sous la pluie, dans la boue, dans la forêt. Et puis, vraiment, c'est pour travailler les quatre grands domaines du programme cadre. Donc, l'appartenance, la contribution, l'autorégulation, le bien-être, les activités de littératie et de numératie, l'enseignement religieux, le PNMI, donc tout ce qui est avec les peuples autochtones. Donc, c'est ça. J'ai bien hâte de monter des portfolios et des activités et des leçons. Je vais pouvoir ensuite passer à mes chers collègues. Oui, je ne sais pas. Je suis juste excitée. Donc, et voilà. Oui, donc, pour faire du pouce un peu là-dessus. Donc, c'est une nouvelle initiative du conseil, mais à l'école, nous avons apprentissage plein air à différents niveaux. C'est un projet qui est en effervescence à l'école. Donc, les élèves l'année prochaine en deuxième année et en maternelle jardin pourront participer vraiment en plein air avec nos classes extérieures. Donc, c'est pas seulement Madame Joël, mais c'est aussi toutes les classes qui vont avoir accès. Mais Madame Joël, entre autres, va être porteur de ce projet-là pour les maternelles jardins. Mais c'est des formations qu'on partage avec tout le monde et que tous les enfants pourront vivre également. Donc, voilà. Je repasse la parole à Madame Valérie pour l'entrée chelonnée. Alors, voici un aperçu d'un horaire potentiel pour septembre. Alors, c'est sûr, c'est certain, c'est matière à changement, mais ce que ça pourrait avoir l'air. Alors, le lundi, les enfants, l'école, on est en journée pédagogique. Les enfants du jardin uniquement vont venir à l'école et les enseignants vont vous donner un horaire pour des entrevues d'accueil. Donc, pendant quelques minutes, ils vont vous rencontrer de façon virtuelle pour avoir quelques questions sur votre enfant, les routines, les pratiques gagnantes avec votre enfant. Et puis ensuite, on va diviser les enfants en deux groupes, ce qui leur permet d'être moins dans la classe, de se familiariser avec l'école, d'apprendre les routines aussi. Il y a des élèves de jardin dans toutes les classes qui connaissent déjà les routines. Donc, ils sont bien accompagnés aussi par des élèves plus grands qui sont de bons modèles. Et puis, environ autour du 8 septembre, tous les enfants seront à temps plein à l'école. Donc, simplement prévoir avec vos garderies et tout ça. Donc, ça ne sera pas de rentrer à temps plein dès le 31 août. Donc, vous allez recevoir un calendrier avec les journées où votre enfant pourra se présenter à l'école. Puis, ça, c'est dans le but aussi de permettre aux équipes pédagogiques d'apprendre à mieux connaître votre enfant. Puis, nous n'avons pas encore toutes les consignes pour les entrevues d'accueil, mais ces entrevues-là, l'année dernière, étaient en virtuel. Donc, on verra ce que l'automne nous réserve, mais on va s'adapter. Puis, dès qu'on aura plus d'informations, on va pouvoir vous le partager. Mais sachez que ça se fait, on va communiquer toute cette information-là. Ça va être prêt, mais on va l'envoyer à l'ami ou de sorte que vous puissiez commencer vraiment à bien planifier pour la suite, pour la rentrée. Alors, je pense que ça met fin à la présentation formelle. Alors, s'il y a des parents qui ont des questions, qui aimeraient poser des questions, qui veulent écrire dans le chat, on va regarder ensemble. Donc, on est là pour répondre à vos questions. Mme Perron demande, est-ce qu'il y a des salles de bain dans les classes? En effet, il y a des salles de bain dans les classes. Donc, c'est des toilettes adaptées pour les élèves. Puis, parfois, on a des petits meubles d'appoint pour permettre à des enfants qui seraient plus petits pour bien s'asseoir. Les lavabos sont également accessibles. Et puis, sinon, il y a même des petites marches pour monter à d'autres lavabos pour se laver les mains. Bien, on est devenus des experts dans le lavage des mains cette année avec tout ce qu'on a vécu. Allons-nous recevoir le nom du professeur avec les informations mois d'où? Effectivement, vous allez recevoir toute cette trousse d'informations-là au même moment, effectivement. Est-ce que les enfants ont droit d'apporter des arachides ou des amandes à l'école? Non, nous sommes une école sans arachides, sans noix. Certaines classes, on ne peut pas non plus avoir de sésame, des oeufs, le poisson. Mais l'équipe pédagogique pourra vous avertir parce qu'on met à jour à tous les mois, à toutes les rentrées scolaires en septembre, dès le début. Pour la rentrée, on s'assure que tout le monde est au pouvoir pour les allergies en salle de classe. Puis, on s'ajuste aussi au fur et à mesure si on apprend que d'autres enfants ont des allergies. Donc, c'est une école sans arachides, sans noix. Alors, bon, je pense que ça fait le tour. Je pense que les présentations ont été très complètes. Je veux vraiment remercier les équipes pédagogiques d'être là ce soir, présentes, présentes. Les éducatrices de la petite enfance qui travaillent en ALF et en orthophonie avec nous. Et sincèrement, merci aux parents. Merci à Mme Cynthia, Mme Joanne, Mme Patricia d'avoir pris le temps d'être avec nous. Est-ce qu'il va y avoir une journée pratique pour prendre l'autobus? Mme Valérie, l'année passée, ça a été annulé. Comment est-ce que ça va? On n'a pas de nouvelles encore pour commencer. Je n'ai pas reçu de nouvelles. Pour l'instant, c'est encore annulé. Donc, on attend les consignes du consortium qui attend les consignes du gouvernement. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible. Alors, si jamais les informations changent, on va vous informer. Par contre, lorsque les enfants sont à l'école, on prend le temps de faire des leçons avec les enfants pour leur montrer comment monter, descendre de façon sécuritaire. Et très, très tôt aussi, pendant les premières semaines, il y a des brigadiers et brigadières qui sont là, des plus vieux, pour appuyer, pour aider les enfants dans l'autobus. Et puis, est-ce qu'il y a une équipe pédagogique qui voudrait parler de l'accueil aussi les premières journées? Je ne sais pas si c'est de ça que tu voulais parler, Madame Joëlle. Vas-y. Donc, comme maman, comme vous, j'ai été très bouleversée par l'entrée de mes enfants à la maternelle avec l'autobus. Donc, les équipes pédagogiques accueillent les enfants lors des premières semaines individuellement. Donc, lorsque votre enfant sort de l'autobus, on est là, présent, on s'identifie. Et puis, on est habituellement accompagné de soit une autre éducatrice ou un autre membre du personnel qui, ensuite, achemine votre enfant dans le bon local. Donc, le tout se fait à la douce. Et puis, ça rassure aussi votre enfant de voir des visages au quotidien, une fois qu'il commence à rentrer à tous les jours. Madame Joëlle, il demande seulement les premières semaines. En fait, il y a des gens qui sont à l'accueil, il y a des brigadiers adultes qui sont aux autobus. Et il y a toujours un monde de la direction aussi, des éducateurs et éducatrices en enfants sans difficulté qui sont là tous les jours, sont présents. Et puis, qui dirigent les élèves. Il y a des points aussi par terre depuis la COVID. Donc, il n'y a pas de récréation le matin. Les enfants se rendent directement dans les salles de classe. Donc, ils arrivent, descendent de l'autobus, suivent les points. Et tout le monde, il y a des gens qui sont là pour assurer la sécurité des élèves lorsqu'ils descendent de l'autobus et qu'ils rentrent dans l'école. Madame Joëlle ajoute aussi, puis très bon point, les élèves de la maternelle et du jardin reçoivent des bandes vertes la première journée d'école. Donc, il y a des bandes vertes qui identifient bien clairement que l'enfant est à la maternelle et au jardin. Je pense que Madame Danielle va ajouter un autre point. Vas-y, Madame Danielle. Je voulais juste dire que cette année, contrairement aux autres années aussi, chaque équipe pédagogique est allée reconduire physiquement les classes, les élèves dans chaque autobus. Donc, nous, on marche le long des autobus et à chaque autobus, on débarque l'ami dans le bon autobus. Donc, c'est juste un petit aspect de plus pour le soir lorsqu'ils embarquent dans l'autobus. Tout à fait. Donc, c'est une façon sécuritaire. Puis, c'est aussi pour maintenir les cohortes. Donc, pour nous, c'est très important. Puis, cette démarche-là démontrait que ça fonctionnait quand même très bien au niveau sécuritaire pour les enfants à la fin de la journée. Et les enfants de maternelle jardin sortent les premiers, donc avant que tous les autres soient dehors. Puis, l'autre chose qu'on ajoute aussi, c'est qu'on ajoute le nom de l'enfant avec le numéro d'autobus et toutes les informations qui sont nécessaires pour bien identifier l'enfant. S'il ne peut pas parler la langue ou qu'il demeure timide en début. Donc, on a vraiment un système pour aider les enfants à faire cette transition-là. On sait aussi parfois, ce n'est pas évident de penser à des questions. Mais, si vous pensez à d'autres questions, n'hésitez pas. Madame Joanne, Madame Cynthia sont là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi utiliser le courriel de l'école qui est le jle-école-catholique.ca. Et puis, c'est une façon de nous rejoindre. Il y a toujours un membre de l'équipe administratif qui va vérifier ces courriels-là. Donc, si vous pensez à d'autres questions, vous auriez plus d'informations, c'est certain que ça, c'est un autre endroit. Madame Joelle, je vois que tu as la main levée de nouveau. Ah, c'est une vieille main. Parfait. C'est bon. Merci, Madame Michelle. Donc, Madame Michelle vient d'ajouter le lien dans le chat, donc dans le clavardoir. N'est-ce pas, Madame Patricia? C'est bien sûr que j'ai bien utilisé le mot. Exactement. Ah, super. Donc, on s'améliore. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Merci encore aux membres du personnel qui a pris le temps de se brancher avec nous. Alors, moi, en direct de l'école, je ferme la rencontre. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. On a très hâte de vous voir au mois d'août, au mois de septembre. En tout cas, à la fin, fin août, début septembre. Bonsoir tout le monde. Merci. 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 Merci.